Alors on se serait bien passé de vos promesses bidons, tandis que monsieur Carignan, il est venu, il a vu, et le problème il le connaît, il a des projets pour ces endroits-là, reconquérir les quartiers. T'es là, tu... de ton quartier, t'arrives à voir tout Grenoble. Moi je suis comme ça, quand ça va pas, je prends un peu d'hauteur, et je vois un peu les choses de haut, je vois là où ça a merdé, et même avec cette vue-là, je me demande là où ça a merdé, j'arrive pas à savoir en fait. C'était comme 19 qu'on a là-bas, c'était des endroits de... je dirais pas de rêve, mais à l'époque en 68 c'était tout neuf, c'était... il y avait tout à faire en fait, il y avait tout à construire, ça a été construit, derrière ça a été détruit. En vrai ici c'est aussi Grenoble. Là on est en plein centre du village olympique, place, la place Côte-Cogans, c'est... là c'est moins animé parce qu'il y a le match de foot. Et le match de foot c'est un peu le sport national dans le quartier, tu vois, ça réunit tout le monde, ça regroupe tout le monde, et tout le monde va voir le match, mais on va passer après. Là on a l'union des quartiers, village olympique, Vini-Mussé, c'est un peu ici qu'on parle des problèmes, problèmes qui... qui se passent au village olympique, c'est un peu ici qu'on débat sur... sur comment régler ci, ça, tu vois ce que je veux dire ? On est un peu dans le... trouver une solution, c'est ici qu'on la trouve. Ben, chapitre, chapeau, je vous en parlais tout à l'heure, espace petite enfance, c'est ici qu'on a tous... on est tous passés par là, hein, tous, hein. Et quand les mamans ou les papas, ils travaillent, la crèche, tout ça, c'est là, c'est là, c'est les premières études, ils sont là. Ils sont là, c'est là qu'on apprend à vivre ensemble, c'est là qu'on apprend à être en groupe, tu vois, dès le plus jeune âge. Pour la plupart des gens qui sont ici, une très grande partie, ils ne bossent pas, tout simplement parce qu'on leur ferme les portes, mais il y en a qui bossent, il y en a qui bougent du quartier, par contre, c'est comme je vous ai dit, hein, de l'autre côté, le centre-ville, personne vient nous voir. Ouais, c'est la MJC, telle qu'elle est maintenant. À l'époque, c'était tout pour nous évader de ce quartier. On est habitués au quartier et malheureusement, on n'est habitués qu'à ça. Et les seuls moments où on pouvait s'évader et penser à autre chose et oublier un peu tous les problèmes du quartier, les soucis, c'était jardinage, randonnée, ski, voyage, à l'heure d'aujourd'hui, les gamins, ils ne veulent même plus y aller parce que c'est des trucs bidons. On leur fait faire des trucs qui sont... ça ne vaut rien, quoi. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de moyens. Je ne sais pas si le problème vient d'eux, en fait. À mon avis, moi, le problème, il vient du maire. C'est les subventions, c'est les moyens qu'on leur donne. On a un club aussi à Villeneuve. Il y a un club. J'ai vu un article récemment sur le Dauphiné. Piole leur a diminué les subventions. À cause de ça, ils ont été contraints de renoncer au championnat régional. Alors que c'est une équipe qui est bourrée de talents. Même ces talents-là, on les sacrifie pour je ne sais quelle autre magouille derrière. Je ne sais pas, pour moi, il y a un épisode qu'on a manqué. Il y a un épisode qu'on a loupé. Ils ont fait en sorte qu'on le loupe, cet épisode. C'est ici qu'on a tapé nos premiers ballons. Moi, personnellement, j'ai fait de la boxe. Mais là où j'ai découvert que j'étais nul au foot, c'était ici. Salut, salut. Salut, salut. Il y a eu l'emploi d'avenir sur trois ans. Tu es au chômage. Tu es au chômage. Il faut en parler. Un manque de subvention. Pour moi, pas un très bon accompagnement. Pas d'accompagnement, il n'y avait pas d'après-contrat. Le contrat, c'est fini. On ne se connaît plus. Tu as passé les diplômes, toi, avec la LGC. J'ai passé le BAFA. Ensuite, j'ai passé le BPJeps. Mais ça ne me convenait pas. Du coup, je voulais changer le BPJeps. Mais on m'a dit qu'on allait en parler. On allait en parler. Et là ! Bien but, en direct, les gars. Il y a 8-0. 8-0 ? Non, sérieux. Bon, Nini, est-ce que la situation se porte bien au village actuellement ? Oui, c'est un film. Je me présente Nini. Je suis dirigeant de l'USVO depuis à peu près 5-6 ans. Je trouve inadmissible que les clubs de quartique, que ce soit Mistral, Villeneuve, USVO, Tesser, la BI, ils n'ont pas de subvention par la mairie. C'est tout, nous, les parents, les éducateurs, ceux qui veulent un peu investir, qu'on achète les équipements pour les enfants. Les goûters, c'est nous qu'on paye. On n'a pas de subvention. La mairie nous a délaissés. On n'a même pas de trafic pour amener les enfants le week-end jouer leur match. C'est obligé d'appeler les parents. Des fois, les parents, ils travaillent. Ils annulent leur travail pour venir nous aider. C'est inadmissible. Collège olympique. Là, j'ai fait de la 6e à la 3e. Après, j'ai arrêté l'école pour me consacrer à ma passion qui était la boxe. Là, je vais vous montrer un endroit où vraiment, c'est vraiment à la bande. C'est au-delà de la bande. Vous allez voir dedans, toutes les salles qu'il y a. Malheureusement ravagées par les incendies. Mais vous allez être choqués. Choqués, c'est un gâchis total. C'est un gâchis. C'était le cœur du village olympique ici. C'était là que tous les athlètes se retrouvaient. Ils mangeaient, il y a une cafétéria. Il y a une cafétéria, ça, vous ne l'avez même pas vu. Vous allez voir, vous allez être choqués. Vous arrivez à y croire, ça. En fait, on a eu besoin des quartiers. On a eu besoin de ce lieu. Une fois. On ne se rappellera que de ça, nous. Nous, les gamins qui viennent de naître ou qui vont grandir, là. Ils s'en foutent des JO. Pour eux, c'était à l'époque des prix des homo sapiens. Pour eux, c'est loin. Ils ne se rappelleront pas et que là, il y avait toutes les nations. C'est la honte de Grenoble, ça, pour moi. En plus d'être la honte du village olympique, c'est la honte de Grenoble. En fait, ce bâtiment-là, c'est un peu l'image de nous. Le mec des quartiers, il a été laissé à l'abandon. En fait, on rentre ici, c'est noir, c'est sombre. Il y a un lieu qui nous énerve, qui nous prend au trip. Pour nous, c'est pareil, en fait. On est abandonné, tout simplement. Là, on finit par être, nous, aussi sombres et énervés. Quand on voit ça, qu'on ne prend pas soin de là où on habite. Pourquoi on n'aurait pas le droit, en fait ? C'est pour ça qu'on est énervés. C'est pour ça qu'il y a des... 40 000 choses qui se passent dans l'année. Et depuis la création de ce quartier, il y a des millions des choses qui se sont passées. Et voilà, on est énervés. La raison, elle est là, elle est tout simple, la raison. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants aient grandissé ici, tu vois. Alors que j'ai grandi ici, j'ai appris des valeurs que je n'aurais pas apprises autre part. Des milliards de choses, même. Et on a eu des promesses. Assis sur les bancs, à les attendre. À attendre que ça se passe. En tout cas, le seul qui est venu nous voir sur ce banc, c'est M. Carignan. C'est le seul qui est venu nous voir, en tant qu'humain. Pour essayer de trouver des solutions. Savoir, même s'il n'y a pas de solution, même s'il n'y a pas de promesses. Voir là où on est. Voir là où on habite. Voir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Alors, on se serait bien passé de vos promesses bidons. Tandis que M. Carignan, il est venu. Il a vu. Et le problème, il le connaît. Il a des projets pour ces endroits-là. Reconquérir les quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada